Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'aimerais réfléchir avec vous sur les bénédictions centrales ou médianes de l'Amida. En effet, on a pour un jour de semaine toujours les trois bénédictions qui précèdent, qui introduisent, une fait référence au patriarche, la deuxième fait référence à la puissance de Dieu et la troisième à la Kedusha, à la sainteté. Les trois dernières font référence à la Voda, le culte, les remerciements, et le Shalom. Donc c'est les trois premières et les trois dernières et il y a les médianes. Alors quand c'est un jour de Shabbat, il y a une seule bénédiction, quand c'est un jour de fête aussi, mais quand c'est un jour de Chol, un jour de semaine, et bien les bénédictions centrales sont au nombre de douze. En fait aujourd'hui elles sont au nombre de treize, on en a rajouté. Tiens, douze à treize, ça nous fait vraiment penser au Shabbatim, aux tribus d'Israël, qui vont avoir Youssef qui va se scinder en deux, et en se scindant Ephraim et Ménaché, et bien on va passer de douze à treize. Alors comme on aime bien garder le chiffre douze aussi, alors quand en général on rajoute Ephraim et Ménaché, pour avoir douche fatime, et bien on enlève Lévi, qui lui ne va pas avoir d'héritage sur la terre d'Israël. Et on a toujours comme ça douze. Intéressant ce point. On va avoir l'occasion de réfléchir sur ces douze bénédictions, avec les douze fils de Yaakov, un enseignement de rabbinathan de Nemirov, que nous développerons un autre jour, Shavuatov. Kouya, 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 Yasek Kouya. On va avoir l'occasion de laisser un lol, et puis on va avoir l'occasion dehower Lévi, qui lui ne va pas avoir d'Héritage sur la terre d'Israël. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501